Voilà j'ai mis 100 pots, ça me fait 5 millions 5 les gars, franchement si ça c'est pas beau Et bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien les gars Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo D'ailleurs bon je sais pas si vous avez remarqué J'ai changé le petit blason de ma guilde Il y a quelques jours, je le trouve un peu plus sympa Avant il était rouge agressif Bon j'ai décidé de mettre une petite lune Plutôt sympa Aujourd'hui les gars on se retrouve pour une vidéo très tranquille Sur le serveur Pandore Comme d'habitude avec ma team qui est connectée Vers ma team que j'ai réabonnée Pas plus tard qu'hier Ou avant-hier, je crois que c'était plutôt avant-hier Ou hier soir Je sais plus trop Bon voilà les gars j'ai réabonnée la team Je vais juste faire une pause les gars Parce que j'ai oublié d'ouvrir les trucs en question Que je voulais vous montrer Je fais une petite pause et je vous dis à tout de suite Ok les gars Donc voilà alors hier il s'est passé énormément de choses J'ai pris tout un tas de screens Bien évidemment Donc bon il y a eu des screens pour la vidéo que j'avais faite hier Par rapport aux arnaques Notamment Mais c'est surtout après en fait Bon ça c'était ça Je voulais juste vous montrer Bon déjà j'ai un cocul qui s'est vendu tranquillou Je l'ai eu gratuit Ensuite voilà j'ai mis pas mal de trucs en HDV Vous allez voir les gars J'ai énormément de choses en HDV Je sais pas si c'est juste mon impression à moi Mais l'économie tourne un petit peu au ralenti Mais bon je vais vous montrer d'autres trucs Donc voilà alors hier En fait depuis que j'ai réabonnée la team il y a quelques jours Je farm plusieurs zones les gars Je vais vous montrer tout ça J'ai pas mal de ressources Et voilà je vais en même temps Ça va un petit peu vous donner des idées Par rapport à certaines ressources qu'il faut farmer Comme je vous le dis très souvent Il faut jamais farmer une seule et même ressource Parce que à vous tout seul Vous allez faire baisser le prix de la ressource en question Et ça c'est un petit peu Bah j'ai envie de dire inutile Donc je voulais juste vous montrer quelques screens de vente De coffres Il faudrait juste que je les retrouve Donc ça c'est les ressources Normalement quand les ressources se vendent Voilà les coffres Donc ici voilà regardez Là j'ai un petit peu de ressources Cette coffre qui se sont vendues Alors je sais plus si ce screen là je vous l'avais montré Mais à un moment il y a un petit screen ultra sympa Donc voilà regardez J'avais rushé Avant que je réabonne toute la team J'avais rushé énormément les coffres Les chasse au trésor Qui encore une fois je le répète encore une fois On m'a dit joy ça se vendra jamais Et bah tout est parti Je dirais en une journée Tout au plus j'ai dû attendre une journée Pour que ces 55 54 coffres pardon se vendent Je me suis fait du coup un peu plus de 5 millions Donc franchement voilà Kama très facile Les coffres magistraux Bon ça encore une fois Bon je vais arrêter d'en parler Parce qu'on va me dire Mais Joy tu vas baiser la suce Kama Non les gars depuis que j'en parle Tout va bien Moi je continue à vendre mes trucs Le prix n'a pas spécialement baissé Voilà Après je suis parti dans la zone pyramidale Ça c'est pareil J'ai dû me faire 9 millions de Kama en 2h Presque tout s'est vendu Bon juste truc chant les gars Faut être au petit un minimum Faut avoir les idoles Et mis à part ça Voilà on farm ce mob là Et sinon voilà Autre chose Donc je voulais juste vous montrer le screen En fait que je n'arrive pas à trouver Désolé en ce moment Je prends tellement de screen C'est dingue Je cherche en fait le screen Où j'ai vendu tous les coffres Donc voilà Regarde si ça c'est le screen Où j'ai vendu la moitié des roses Mais bon au final tout s'est vendu Ça c'était les 20 coffres Ça c'est vendu aussi Ça c'était les 50 coffres Ça qu'est-ce que c'était Oui donc Alors là vous pouvez voir Ça c'est un truc que j'ai mis en HDV L'alliance Blursun Exopéade M'ont les nus Tandis que j'ai plus des nus Oui effectivement Je vais reprendre Enfin je vais sans doute reprendre les neutrophes C'est même pas sûr Mais voilà pareil Les coffres Ça ça servait justement par rapport aux quêtes Et ça je vais en revenir Ça c'est très bien vendu Bon ça c'est à chaque fois que je pose avec ma team Généralement je prends des Je prends des petites Voilà des petits screens Comme ça Ça me sert pour les miniatures Mais sinon les gars J'arrive toujours pas à trouver J'ai peut-être pas dû prendre un screen Malheureusement Je suis vraiment dégoûté pour le coup J'ai sans doute pas Si Ah voilà regardez Voilà Donc ça voilà 30 coffres qui sont vendus directement En fait tout s'était vendu par la suite Mais là j'ai que un screen Où il y avait les 30 Sur les 54 Et voilà encore une fois J'ai dû attendre une journée Franchement les gars 10 coffres magistraux Si vous êtes bons En moins d'une heure C'est fait Et quand je dis moins d'une heure Si vous avez une chance assez énorme Vous pouvez en faire 15 Même en une heure Parce que ça dépend Si on tombe sur Brakmar Ou bon t'as bref On va arrêter de blablater Avec les screens Je voulais juste vous montrer Un dernier screen Hier il y a un abonné Ah non malheureusement Le screen je l'ai pas fait J'ai uniquement mis sur mon snap Mais il y a un abonné Est-ce que c'était parce que J'étais youtuber qui m'a fait ça Je sais pas Mais je me suis reconnecté Ingame Et directement il m'a proposé Enfin c'était vraiment Un coup de chance Parce qu'on était sur la même map Et un mec Alors c'est pas lui C'est le mec A qui justement J'ai vendu un DDG Mais il y a justement Une personne qui Lorsque je me suis reconnecté M'a proposé Un dofus des glaces Un dofus kawatt Un dofus émeraude Un doki Un tutu Un dococo Et un dofus kalyptus Le tout pour 10 millions A titre indicatif Le dofus des glaces A lui tout seul Va aller 13 millions Je l'ai revendu Un tout petit peu plus tard 12 millions 5 Donc dans tous les cas Je suis en bénéfice De 2 millions 5 Plus dofus émeraude Tutu Etc Vous pouvez voir En haut à gauche Enfin en haut à droite Pardon ici Donc ça c'était vraiment sympa C'était une offre en or Plutôt cool Enfin bref Je vais juste Voilà Co-culte encore une fois Qui se vend Les paupières Etc En ce moment Les gars Je suis en mode Full farming kama Et ça me fait vraiment plaisir De reprendre le farming Parce que c'est quelque chose Que j'adore Bref On va arrêter de blabater Je vais aller en banque Tout de suite Donc en quelques jours J'ai même pas vu J'ai vendu pour combien De ressources En quelques jours Il y a encore énormément De choses en HDV Donc voilà les gars J'ai 14 millions Bon Maintenant je vais vous montrer Un truc ultra sympa Donc ça C'est l'assus kama du moment Mais Je sais même pas Si j'ai envie de vous en parler Parce qu'en soi Elle est tellement connue C'est ce que tout le monde Forme depuis 2-3 jours Depuis l'apparition De Du truc de Noël Pas de Noël D'Halloween Pardon Du donjon d'Halloween Et toutes ces quêtes Je vais juste poser ça Parce qu'en fait La gage J'aurais besoin de pod Parce que là Les gars Je m'apprête à faire un échange Donc j'ai combien de pod là Normalement Je les vois Des trophées pod Trop fait fort Ça va me rajouter des pod J'ai combien de pod 20 000 Bon je pense C'est largement suffisant Pour ce que je dois Choper Donc on va aller Je sais même pas Où elle est ma team Elle est ouf Elle est pas là Je crois Si elle est là Parfait Donc hier les gars J'ai fait une session de 2h J'espère que vous m'écoutez toujours Le record est bon C'est nickel Donc hier les gars J'ai fait une session de 2h Donc les pots de larve orange Alors pourquoi Des pots de larve orange Déjà pourquoi ça coûte aussi cher 4 500 5 000 kamas unité C'est simplement parce qu'en fait Depuis l'apparition de la zone D'halloween Il y a des nouvelles quêtes Et dans ces nouvelles quêtes là Il faut 200 pots de larve Pour finir une quête Je sais pas Moi je l'ai pas encore fait Mais moi c'est ce qu'on m'a dit Et Bah voilà Tout simplement Et c'est tout ce qu'il y a à savoir Il faut 200 pots de larve Et du coup Bon la plupart des personnes Ont la flemme de rocher Bon aussi la plupart des personnes Sont en monocompte aussi Donc Voilà Ça c'est un truc Les gars qui fait beaucoup de bien Au team Forcément Maintenant voilà C'est vrai que Moi je me demande Si je dois refaire un objectif milliard Parce que je pense Que j'en ai les capacités Maintenant c'est différent Comme vous le savez Pour la plupart des personnes Qui me suivent Des objectifs milliards J'en ai fait Bah en fait J'hésite toujours Je sais pas si j'en ai fait Deux ou trois Mais il me semble Que j'en ai fait deux Parce que trois Ça me paraît un peu beaucoup Il me semble avoir réalisé Deux objectifs milliards Là il y a un des objectifs milliards Où j'ai fait en deux trois mois C'était vraiment n'importe quoi Mais c'était encore à l'époque du PL D'ailleurs bon Il y a encore des personnes Qui me contactent pour le PL Je suis pas contre De reprendre le PL En loin de là Mais avec cette compo C'est tendu C'est pas le même PL Que j'ai avec la compo KRA Bref les gars Donc là je viens de réaliser Tous les échanges D'ailleurs non J'aurais dû réaliser Et je vais encore en refaire Du coup malheureusement Puisqu'il faut savoir Qu'il y a les gars Attendez que j'ai réabonné La team Franchement là je joue J'ai repris goût Au jeu Ça je vous l'ai déjà dit Je commence vraiment A kiffer de plus en plus Le jeu Et voilà Donc hier les gars Je suis parti dans Vraiment quelques zones Vraiment sympa La dernière zone Martegale Il me semble que c'est ça Non Je suis parti aussi Dans la zone Cimetière primitif Je suis parti dans la zone Solar En fait j'ai essayé vraiment Un maximum de zones Pour voir ce qui est rapporté Mais le problème A l'heure actuelle Vous savez c'est quoi Exactement C'est que Il y a tellement de teams Qui Qui veulent se faire des kamas Que En fait lorsque ces mêmes personnes Viennent dans les mêmes zones Où moi je vais C'est à dire que moi je teste Quasiment toutes les zones Et bien ces personnes là Viennent Ils farment uniquement Les mobs qui rapportent des kamas Admettons voilà Le seul mob quasiment On va dire Qui rapportent des kamas Dans la zone solar C'est à Albardon Là je vous mets au défi Vous allez Bon encore une fois Chercher un fournisseur De kamas Un million Un euro le million Voilà Le vent camille Le mec il en a rien à foutre Ça c'est dans Ça c'est la même vidéo Enfin C'est exactement ce que je disais Dans la vidéo d'hier Les mecs ils en ont rien à foutre Le mec voilà Il balance ça Au calme A priori Bon Je vous l'ai dit hier Généralement il y a un modeau Qui se connecte une fois par jour Mais bon a priori Je crois qu'hier Il s'était pas connecté Enfin bon Donc là du coup Oui je vous parlais Je vous mets au défi D'aller dans la zone solar Je suis parti dans la zone solar Les gars Les refus Il n'y a pas de mob Il y a Et moi j'incite vraiment Toutes les personnes Qui ont des teams Et qui farment vraiment Le truc quoi Qui farment C'est aussi simple que ça Les gars n'hésitez pas à faire repop Parce que sans le repop Ça bougera pas C'est à dire que là Moi je veux des groupes A 10 étoiles A part venir pour faire de l'xp Il n'y a pas grand chose Les gars je commence à être Un petit peu perdu Au vu des échanges Ok Non c'est bon J'en suis au steamer Donc vous allez voir J'ai vraiment pas mal de ressources D'autant que J'en ai mis énormément En vente en hdv Si bon Vaut mieux les mettre maintenant Comme je vous l'ai dit En début de vidéo L'économie Elle tourne au ralenti C'est horrible Parce que je vous explique Le problème à l'heure actuelle De l'économie Malgré le fait que Voilà La fusion des serveurs Ça a fait un bien magnifique Ça a fait un bien énorme Au serveur Mais le problème C'est que Dans tous les cas Bon même si Voilà Même s'il y a beaucoup plus de Même si voilà Forcément Il y a beaucoup plus de personnes actives Donc forcément L'économie est meilleure Sauf que Il y a un paramètre A prendre en compte Et ça malheureusement Beaucoup de personnes Néglige ce paramètre là En question C'est que Dans tous les cas Peu importe le serveur Il y aura beaucoup plus Tout le temps Tout le temps Tout le temps Ça coûte vraiment cher Ça c'est Ça j'ai bien fait d'attendre Parce que Normalement ça coûtait 600 000 kamal et 10 Là c'est un peu plus d'un million Donc c'est plutôt sympa Allez je vais le mettre Sur la sadie Pourquoi pas Et je crois que j'ai quasiment L'enche C'est échange Sur tous les persos Donc comme vous pouvez voir C'est pareil Là j'ai 7 persos Pourquoi Parce que les cas flippes N'est pas abonné Bon je pourrais abonner Les cas flippes Mais bon Cette classe Pour rusher C'est déjà C'est déjà bien Voilà C'est déjà bien On va pas forcer le truc 7 ou 8 classes C'est quasiment pareil Il y a juste une ligne qui change Bon une ligne Ça change quand même beaucoup Mais bon Je peux en faire tout un plat Bref Donc voilà les gars Je pense que j'ai lancé Échange sur tout ce que j'avais Donc hier les gars Deux heures de farming Pour les larves J'ai obtenu 1132 pots de larves En deux heures de farming Avec une team de 7 Bon il était 2h du matin Mais il y avait quand même du monde Là je suis sûr De toute façon regardez Ça les gars Là je vais vous montrer Enfin juste la preuve Que ce que je raconte C'est pas de la merde Les gens Quand il y a plus De larves orange Ils s'en fichent Moi hier J'ai fait que de farmer Pour faire repop Parce que si je faisais Par repop D'ailleurs Whataf Ok Le sac je le voyais Quasiment pas Regardez hein Là toutes les maps Les gars Il y a personne Qui fait repop Il y a vraiment personne Là L'arves orange J'en a pas Il y en a pas Et il y a même des étoiles Parce que voilà Les gens Ils veulent pas faire repop Moi je trouve ça idiot De pas vouloir faire repop C'est juste normal en fait S'il y a pas de repop Bah il y aura pas de larves Donc ici on peut voir Qu'il y a quand même Un mec qui fait repop A priori On voit pas de mob Là regardez Bon à l'heure Où je tourne cette vidéo Il est 15h Mais là encore une fois Regardez hein Bon là ici Il y a une seule larve orange Bon C'est pas très rentable Hier j'avais des combats Bah encore une fois Hier Normalement ça Par contre ça Il me semble que je l'ai pris en screen Voilà regardez hein Ça les gars Il y avait un combat Où il y avait Enfin plusieurs combats Où il y avait 5 larves orange Ça fait 25 000 kamas Par ligne Vous faites x7 Ça fait environ 100 Bon un peu plus de 150 000 kamas Franchement les gars Et tout ça en 41 secondes Bon encore la map Était dégueu Généralement avec la sadie Je balance un coup de ronces multiples Et c'est plié Bref Je vais en revenir Par rapport Toutes les ressources que j'ai là Donc voilà J'ai mis 100 pots Ça me fait 5 millions 5 les gars Franchement Si ça c'est pas beau Je vais juste faire un truc Est-ce que c'est La fée 4 Où il y a le son d'offus Non C'est pas la fée 4 C'est tout le temps là Ça crie Non Même pas J'arrive pas à trouver La classe Où il y a le son Parce que là Le son ne change pas Ah ok Donc c'est la Sramet Ouais bah de toute façon Il suffisait de décaler le personnage en question Bref les gars Je vais juste aller en HDV ressources Mais avant D'aller tenter de vendre tout ça Parce que c'est vrai que j'en ai tellement Que j'ai pas envie de tout mettre en HD Parce que le prix va changer forcément Je vais juste vous montrer également Quelques zones Quelques autres zones Où j'étais parti rusher Mais ça c'est pareil Donc ça les gars Jean-Biard de Cassrock Hyper connu De toute façon toutes les astuces Que vous voyez généralement sur ma chaîne Elles sont hyper connues J'ai même pas besoin d'en parler Parce que c'est déjà l'astuce Kama du moment Donc voilà je suis parti En fait dans un premier lieu Il faut savoir que ça c'est la dernière astuce Où j'étais parti C'est les peaux de larves Juste avant en fait J'étais parti dans la zone Chauvauchère de Koalak Parce que j'avais vu que le prix Était vraiment très très attractif Le seul bémol de cette astuce là C'est que le taux de drop de base Est 2,7 Et c'est vraiment dégueulasse Même avec des idoles Vous montez pas loin Enfin pas où quoi C'est pas la joie Mais bon je voulais quand même y aller Mais c'est pareil Le même problème Le même problème les gars Dans toutes les zones Actuellement où je vais C'est que les gens ne font pas repop Et quand les gens ne font pas repop Bah ça devient des groupes dégueulasses A chaque map Vous ne trouvez pas le mob Qui rapporte en question Et du coup bah c'est une peine de temps Parce que bon C'est vrai qu'avant Lorsque je farmais C'était beaucoup plus intéressant Au moins Il y avait moins de team etc C'était plus cool Mais bon C'est juste normal Donc là il y a des bestiaires Chauvauchère de Koalak Bon voilà Avec les idoles Bon admettons avec le châle On peut monter à 15% C'est Un petit peu plus d'une chance sur 10 C'est pas la joie C'est pas la joie Mais voilà Ça coûte assez cher Ça coûte assez cher 42 000 kamas unités C'est pas dégueulasse Pour un mob De ce rang là Après on a également Les boomerangs du Me Koalak Mais bon ça c'est un bug Le prix est bugué Le prix est divisé par deux En HDV C'est un petit peu dommage Mais bon Ça fait toujours des kamas en plus Ensuite on a justement Ce que je voulais farmer hier C'est pareil hein C'est Albardan Zone solar 40 000 kamas unités Je suis parti dans la zone A tout casser J'ai dû voir Deux albardans A tout casser hein Bon après il y avait les trépas voies Dans la même zone Qui rapportent un tout petit peu Bon Moi j'aime pas farmer Moi j'aime pas farmer une zone Une ressource en particulier Cette ressource Bon ça vaut moins de 30 000 kamas Ou moins de 20 000 C'est vraiment pas pour moi Après les gars je suis parti dans les dernières zones Donc dans le bat en bière Alors ça j'ai trouvé ça vraiment intéressant Parce que c'est une zone Je suis jamais parti farmer Et surtout regardez avec les idoles les gars On monte à entre 80 et 88% de taux de drop Donc avec le shawl les gars c'est du 100% de taux de drop Donc les dents de bat en bière Encore une fois ça c'est une zone niveau 200 Et pareil pour les jambières de casse roc C'est dans la même zone Voilà le roi c'est dans le royaume des martégal Jambes jambières de casse roc Mais ça c'est pareil les gars Si vous êtes pas niveau 200 Et un minimum petit Et que vous avez pas plusieurs persos Et que vous avez pas des idoles Ça sert à rien d'aller Parce que bon les mobs C'est vrai qu'il t'a pas assez fort Ça râle des pères etc Mais bon ça reste quand même tout à fait gérable Après qu'est-ce qu'il y avait d'autres Comme zone astuce Bah je crois que c'est quasiment tout Hier j'ai pas trouvé tant de zone Pourquoi ? Parce que je vous explique en fait Il y a des astuces que je connais de base Les Mérulors par exemple Ça je vais vous le montrer en vidéo devant vous Histoire que les gens comprennent Ce que je raconte depuis le début de la vidéo Les Vols de Mérulors C'est une astuce Ça fait des années que je la pratique Ensuite il y a également Sinistrofou Alors la différence entre le Sinistrofou Et le Mérulors C'est que le prix est premièrement divisé par deux Mais au moins des Sinistrofou Il y en a partout Dans la zone dans la tour du Comte-Arbour Alors que les Mérulors On va le faire ça même en vidéo Histoire que bon Histoire que je montre Que ce que je raconte C'est pas des conneries On va aller dans la zone de Mérulors D'ailleurs bon je vais un petit peu bouger La musique de Braque J'aime bien de base Mais là C'est pas Commence à me faire chier cette musique Donc on va aller dans la petite La petite zone Remparavant Pour les Mérulors Et vous allez voir Que ce que je raconte Depuis le début de la vidéo Non parce que Bon je dis pas ça Ouais je dis pas Et les gars Non il y en a pas Alors là par contre Les gars Voilà un Mérulors Mais je pense Ce sera le seul Qu'on va voir dans un petit groupe Déjà Et bah un Mérulors aussi Ici bon Il y a quelqu'un Qui a dû faire hop up Non parce que c'est marrant Il y a deux jours Quand je suis venu Il y avait pas un seul Mérulors C'est à dire que J'ai pas fait un seul combat Dans la zone J'avais ramené ma team de 8 Enfin ma team de 7 Bon là a priori Mais je pense que ces Mérulors Là vont pas faire long feu Il y aura forcément des teams Qui vont venir pour farmer ça Moi après bon Je parle surtout des maps ici Alors Mérulors Voilà Là déjà Première grande map Y'a rien du tout Pas de Mérulors Encore une fois ici Ça c'est l'habitude Les gars C'est que les gens viennent Les gens viennent Dès qu'ils trouvent un Mérulors Dans un petit Roupil le font Dès qu'ils trouvent Plein de Mérulors Dans un gros Roupil le font Et après quand il y a des trucs Bah bien pourris Qui repapent Bon il y a des étoiles Pour XP ici les gars Moi je vous conseille De venir ici Mais bon voilà Généralement un Mérulors Ouais C'est pas vraiment folichon Même là regardez Pas de Mérulors En fait Généralement c'est un Mérulors Par map quoi C'est pour ça que cette zone Les gars Pour se faire des Kamas Un Mérulors Dans un gros groupe C'est ce dont je vous parlais En fait En début de vidéo Quand je vous disais Bon Les teams Voilà maintenant Ils en ont rien à foutre Ils viennent Et ils font par un pop Tout simplement Ah ça c'est pareil Pas de Mérulors Donc Mérulors C'est vraiment Une très bonne astuce Ici Un Mérulors Dans un groupe de 5 Ça fait quoi Ça fait 200 000 Kama 200 X 7 4 x 7 Bon 280 000 Kama Et bon Le combat Il va durer quoi 10 minutes Bon C'est pas trop mal Mais Même les peaux De l'arbre orange Limite C'est plus intéressant Bon Voilà Ça c'est exactement Ce dont Non mais les gars Ça c'est ce dont je vous parlais En vidéo C'est C'est à dire que les gens Ne font plus repop Et forcément Du coup Après Il n'y a plus de main Pas question Parce que tout le monde Vient pour les Mérulors Mais après Dès qu'il y en a plus Bah plus personne ne vient Donc bon Moi je trouve ça Un petit peu dommage Après bon C'est pas grave C'est pas dramatique D'ailleurs les gars Je voulais Et ça Bon Je vais arrêter de demander Si ça vous intéresse Ou pas Moi tant que ça m'intéresse C'est le principal Je vais faire une vidéo Alors non pas rush Minowang Parce que Parce que j'en vois pas L'intérêt Le Minowang Si je dis pas de conneries C'est le même taux drop Qu'un doffus Vubis Si je dis pas de conneries Le doffus Vubis C'est une chance sur 100 000 Mais le Minowang Non Quoique non Ça va être une chance sur 10 000 On va aller voir On va taper Nidaz Par exemple Enfin en fait Ça dépend des boss Mais le Minowang Ah non pas du tout Ah non non Excusez moi Je me suis trompé Voilà Donc 0,05 Non excusez moi Non C'est pas une chance sur 100 000 Donc le doffus Vubis C'est 0,001 Donc là c'est une chance sur 100 000 Mais bon Que dire Que dire Que dire Ça ça coûte 30 Entre 30 et 40 millions Je le trouve plutôt moche Donc je sais pas pourquoi Les gens kiffent ça Oui donc les gars Je voulais vous faire Un tentatif de rush Sur le Session drop Parce que Voilà sur un truc rare C'est blue d'halloween Mais c'est Je vais pas le faire Sur un gros boss Parce que c'est trop simple Il y a une chance sur 100 De base Avec les idoles Ça fait 7% C'est vraiment trop simple De dropper ça Je trouve Je voulais Rush et le donjon Bouffetou C'est marrant Dit comme ça Mais en vidéo Je pense Je trouve que ça peut être sympa Parce que le taux de drop Il est totalement différent Là vous pouvez voir Que c'est 0,071% Donc j'ai même pas Une chance sur 100 De faire tomber La petite boule d'halloween Bref On va arrêter de blabatter Ça c'est un rush Que je pourrais vous faire En vidéo Plutôt sympa Alors j'ai changé Alors j'ai changé le prix Là a priori Personne n'a changé Mon entretemps C'est plutôt sympa Donc Bon le prix Est en train de chuter Pour les peaux de larves Bon le prix Doit sans doute Changer toutes les deux secondes Donc on va mettre A 4 ans Bon on va mettre Un camamon cher Mais là je vais en mettre Par 100 Les gars J'en ai 1100 Mais je sais pas du tout Si par 100 Ça se vend Moi j'aimerais bien Que ça se vende par 100 Donc je vais en mettre 2, 3, 4 Je paye combien de taxes Et je vais en mettre Allez Là je vais en remettre 700 Non je vais en remettre 600 Bon 600 c'est déjà bien J'ai pas envie De les vendre par 10 Parce que le prix Est beaucoup Moins intéressant Ensuite qu'est-ce que j'ai Donc voilà J'ai des gens bien De casse roc Ça c'est pas trop mal J'en ai 30 Ça c'est pareil Dans la zone J'ai pas pu rester longtemps Parce que Il y avait pas assez Enfin Il y avait plus de mob En question Quand une fois Les gens viennent Ils droppent Ce qu'ils ont à dropper Et ils se cassent Dès qu'ils voient Qu'il y a plus De casse roc Bah il se casse C'est aussi simple que ça Hop Donc là Regardez ça C'est les pots de shovels Dont je vous parlais C'est plutôt intéressant Mais bon Ça c'est pareil En fait Toutes les zones Où je vais Sauf bien évidemment Les Bah quoi que Non même Les pots de larve C'est exactement La même chose Les gens viennent Et voilà Dès qu'il y a plus Dès qu'il y a plus Qu'il faut Bah il se casse Alors ça vaut mieux Vendre par unité Parce que par 10 Ça m'étonnerait Que ça parte On peut voir Que là les gars J'ai 11 millions De kamas En valeur estimée Enfin En HDV ressources Donc c'est plutôt sympa Là j'ai les dents De vattes en bière Le prix est vraiment Très attractif Je trouve Ouais Par unité Ça va toujours Un peu plus cher Donc tant mieux Bon après voilà Généralement C'est Je pense C'est tout Ce que j'ai droppé Bon après J'ai oublié Les yeux de D'albardant Mais bon J'en ai pas énormément J'en ai pas énormément Après le reste C'est Voilà Les dentiers Dentinéa Bon à la limite Pourquoi pas Ça me fera un petit peu De kamas Why not Why not Why not Bon bah écoutez Je crois que j'ai vendu Tout ce qu'il fallait Vendre Après j'ai quelques Ressources par ci Par là Ça c'est pareil Les gars Les chasses au trésor Bon maintenant Que j'ai réabonné La team J'hésite J'en fais Oh là là Regardez les gars Et bah ça se vend Et bah ça se vend Donc 100 pots De larves orange A 500 000 kamas Je pense que je vais Encore fermer ça Parce que comme je vous l'ai dit Les gars En 2h hier 5 millions 4h ça fait 10 millions Imaginez 4h tous les jours Bon 4h tous les jours Vous deviendrez Sans doute dingue Mais bon Bah du coup les gars Bon bah je vais en mettre à fond Que voulez vous que je vous dise Moi si ça part comme ça 500 000 kamas les 100 Ah c'est nickel Regardez les gars Là j'ai 15 millions En HDV ressources Là les gars Bon je m'adresse Au serveur Au serveur Aux personnes qui sont sur Pandore S'il y a des personnes Qui veulent m'acheter Mais Enfin c'est surtout Bon à la limite Pour le volcan orchidée Je pense qu'il va se vendre J'ai changé de prix tout à l'heure Et le turquoise aussi Je pense qu'il se vendra Mais pour le turquoise orchidée Je sais pas s'il va se vendre En fait Donc s'il y a des personnes Sur Pandore Qui veulent me l'acheter Je vous le vendrai Un petit peu moins cher Il y en a pas en fait De niveau 100 Après moi ça me dérange pas D'attendre Mais je dis juste Si jamais il y a des personnes Qui sont intéressées Pour le volcan Non turquoise Vous avez orchidée Un PA Votre TP Et 50 intels Je trouve que c'est vraiment Un bon volcan Donc voilà S'il y a des personnes Qui sont intéressées Sur Pandore N'hésitez pas Il y en a pas De niveau 100 En HDV Et voilà Je vous ferai bien évidemment Moins cher C'est ce qu'il fallait comprendre Du coup Vous écoutez les gars J'espère que cette vidéo Vous a plu Vous a bien diverti C'est joyeci Les gars On se retrouve très vite C'est vrai que je vais vous parler Du donjon chat l'oeil Encore hier Et avant-hier Je l'ai pas encore réalisé Dans le chalet Comme je vous l'ai dit Dans cette vidéo Je suis plutôt en mode En mode Kama En ce moment En mode farming Le chalet Il va rien me rapporter Comme je vous l'ai dit Tous les donjons du jeu Je les ai déjà fait Donc toutes les ressources Tous les succès Tous les succès Je les ai déjà Donc moi les gars A chaque fois que je refais un donjon C'est juste pour vous C'est juste pour le poster Sur ma chaîne Et c'est juste pour vous montrer Que même avec une team Comme ça Sans Kras Sans Yop Sans Panda Sans Zenu Etc Sans Zenu Etc Et bah les donjons Restent réalisés Mais bon pour le donjon Chalet J'apprends un petit peu Je vais voir si je compte bloquer Le chalet Avec Massacré Je vous fais de gros bisous les gars Bah écoutez Voilà comme je vous l'ai dit On se retrouve très vite Sans doute pour un farming Pourquoi pas le donjon bouffe tout Histoire de dropper La boule d'Halloween On verra bien Combien de donjons Je compte dropper ça C'est du cycle Les gars Je vous souhaite de passer Une bonne journée Une bonne soirée Ciao Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz